Monsieur le Président, Madame, Monsieur, Kevin *** a passé deux mois en détention provisoire. Certes, son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Certes, les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui sont graves et ont eu des conséquences sérieuses pour le jeune Michael ici présent. On ne peut pas bien saisir la personnalité de Kevin si on ne se penche pas sur le drame qu'il a vécu voici cinq ans. Enfin, Kevin, alors âgé de 12 ans, doit faire face au décès de son grand frère âgé à l'époque de 15 ans. Et que l'on regarde le dossier, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, jusqu'à cet âge de 12 ans, même si tout n'est pas rose à la maison, Kevin est un garçon normal, un garçon sans problème comme les autres. Mais à partir de ce jour-là, sa vie bascule. Sa vie bascule parce que ce frère qu'il aimait tant, qu'il adorait, qu'il voyait comme un modèle, n'est plus là. Et il perd l'élément stabilisateur dans sa vie. Sa famille rencontre de graves difficultés financières. Son père étant au chômage, je vous l'ai dit, et sa mère n'ayant jamais travaillé. Alors la conséquence, elle est directe, elle est simple. Ils n'ont pas les moyens de donner un sou d'argent de poche à Kevin. Et ce problème est récurrent chez lui. Il me l'a dit souvent lors de nos divers entretiens, avec ses propres mots. Le problème, c'est que je n'ai pas une thune. Je n'ai pas une thune. Alors comme si tous ces problèmes antérieurs ne suffisaient pas, il n'a quasiment aucune vie sociale pour un problème financier. Alors Kevin va chercher une solution et va la trouver. Et je vous l'accorde, c'est la plus stupide qu'il soit. Il va chercher l'argent là où il se trouve. Il va chercher l'argent facile. Il va raqueter. Et il a raquetté Mickaël pendant plusieurs mois. L'ordonnance du 2 février 1945, qui fonde notre droit pénal pour les mineurs, édicte un principe fort et qu'il ne faut jamais oublier. Et la peine de principe, pour un mineur, c'est le prononcer d'une mesure d'éducation, d'une mesure d'assistance, d'une mesure de surveillance. Et ce, quel que soit l'âge du mineur, quels que soient ses antécédents judiciaires. En tout état de cause, l'emprisonnement ne doit être envisagé qu'en dernière extrémité. Je vous demanderai instantanément de ne pas renvoyer Kevin du *** en prison. De peut-être prononcer une peine de prison ferme, mais en tout cas qui n'excède pas le temps de détention déjà effectué. Et surtout, surtout, de ne pas révoquer les sursis que Kevin a au-dessus de la tête, afin qu'il puisse poursuivre ce processus de réinsertion déjà fort bien engagé. Je vous remercie. Merci, Maître. Merci, Maître.